Europe 1 Soir Il est 18h53, c'est l'heure de la gueule de l'emploi, avec vous Emmanuel Faux Et avec David Habiker, bonsoir mon cher David Salut à vous Emmanuel Alors ce soir, c'est très bien à la mode, vous nous emmenez en Suisse Ah la Suisse c'est à la mode, on en parle en ce moment, bah évidemment parce que c'est the place to be C'est le pays à imiter, tout le monde loue la Suisse et sa votation sur la limitation du salaire des patrons Alors ils sont formidables les Suisses, quel pragmatisme, d'accord ? Mais si on imitait les Suisses dans d'autres domaines, par exemple leur droit du travail Bah oui, si les Suisses sont formidables, pourquoi on leur emprunterait pas leur droit du travail ? Bah on va faire une comparaison comme ça, rapide, entre le droit du travail suisse et le droit du travail français D'abord la durée du travail, la durée légale du travail en Suisse c'est 42h30 En France cette durée légale, vous le savez, c'est 35h La durée des congés par exemple, prenons-la en Suisse, elle est de 4 semaines En France c'est 6 semaines, 4 semaines de congés payés en Suisse En Suisse, la procédure d'embauche est à peu près la même qu'en France En revanche, pour licencier c'est différent En Suisse, il suffit pour faire cesser le contrat de travail que l'employeur ou l'employé le décide Et il y a un préavis, un mois pour moins d'un an d'ancienneté Deux mois jusqu'à 9 ans d'ancienneté Et trois mois au-delà de ces 9 ans L'employeur n'est pas obligé de verser des indemnités de licenciement Il peut quasiment vous virer du jour au lendemain Il y a deux cas dans lesquels l'employeur suisse ne peut pas vous mettre à la porte Premier cas, vous êtes victime d'une incapacité de travail On ne peut pas vous mettre à la porte dans ce cas-là Deuxième cas, vous êtes enceinte et on ne peut pas vous virer pendant toute la grossesse Et pendant les 14 mois qui suivent l'accouchement Après, on peut Donc imaginez une seconde que demain, on applique en France les règles du droit du travail suisse Et bien ce ne serait pas juste FO et la CGT qui seraient dans la rue en ce moment Mais tout le pays, le droit du travail suisse est donc moins protecteur Et il est bien plus libéral que le nôtre Alors, il y a quand même des compensations Les branches d'activité peuvent négocier plein d'avantages et plein de choses pour leurs salariés Et elles ne s'en privent pas Le résultat, c'est qu'en Suisse, le salarié est toujours à la merci d'un licenciement Mais la contrepartie de cette précarité, c'est que le demandeur d'emploi n'est jamais à l'abri d'être, comment dire, embauché Et voilà, à vous entendre, on se dit qu'ils n'ont pas si tort que ça les Suisses Le pragmatisme n'est jamais un tort Ensuite, l'idéologie vient et puis elle bouscule tout Merci David Abiker et à tout à l'heure Et tout de suite